En Egypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, créé il y a trois ans. Les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. Nous avons inventé une technologie et un processus industriel qui nous permettent de transformer toutes formes de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction. Nous fabriquons un matériau appelé composite d'agrégat polymère dans lequel nous mélangeons des déchets plastiques avec des agrégats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Nous pouvons utiliser ce composite pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a deux ans, la start-up avait fourni des tuiles à emboîtement pour un sentier à l'intérieur du complexe administratif de Sodic, un promoteur immobilier de premier plan. L'expertise de Teal Green et sa passion pour la production de matériaux de construction est très intéressante d'un point de vue technique, qualitatif et esthétique. Cela nous donne l'occasion de collaborer avec une telle start-up, non seulement parce qu'il s'agit de matériaux de construction de haute qualité, mais aussi parce qu'il est esthétiquement plaisant. Teal Green est l'une des nombreuses start-up qui ont émergé en Égypte ces dernières années, offrant des solutions pour la durabilité et la transformation verte dans divers secteurs. Nous devons offrir aux start-up des incitations afin qu'ils puissent continuer à exister sur le marché égyptien et à se développer. Parallèlement, nous devons également sensibiliser les promoteurs et les utilisateurs à l'existence de ces options sur le marché. Tout concepteur qui souhaite construire un bâtiment écologique doit d'abord savoir quels sont les matériaux écologiques disponibles. Dans une petite usine à quelques encablures à l'est du Caire, Teal Green produit environ 5000 tuiles par mois, dans un pays où les industries de la construction et de la fabrication sont responsables de 23% des émissions de CO2, selon les chiffres du gouvernement égyptien.